bonjour à tous bonjour tout le monde comme d'habitude on va attendre une ou deux minutes que tout le monde se connecte prenez le temps de vous mettre une petite musique si vous aimez pratiquer en musique cette semaine je n'ai pas fait de playlist donc vous pouvez reprendre la playlist que vous aimez bien si vous me suivez sur Spotify donc vous avez le choix entre Yoga Flow 1, 2, 3, 4 mettez toujours les musiques dans l'ordre elles sont faites pour avoir une progression dans le rythme bonjour bonjour et avant que je l'oublie je répéterai à la fin de la classe mais si jamais j'oublie la semaine prochaine le cours sera pas à midi et nuit mais à 18h30 voilà je travaille toute la journée donc le cours c'est mercredi prochain à 18h30 et non pas à midi et nuit voilà l'info est passée je ne vais pas oublier on va commencer comme d'habitude en douceur allongé sur le dos prenez le temps de vous installer confortablement relâchez bien les jambes relâchez les pieds les bras sont le long du corps pomme de main dirigée face au parfum ramenez bien la tête droite baissez légèrement les épaules le dos peut ne pas être complètement plaqué au sol et avoir sa courbe naturelle fermez les yeux si vous le souhaitez et commencez à respirer exclusivement par le nez à l'inspiration le ventre second et à l'expiration le ventre se vide prenez ce temps pour vous reconnecter avec votre corps une petite évaluation d'éventuelles douleurs ou pas comment on sent son corps aujourd'hui peut-être fatigué ou en pleine forme juste accepter les sensations respirez par le nez prenez une grande inspiration par le nez expirez par la bouche tranquillement lentement encore une fois remuez le bout des orteils le bout des doigts et commencez à articuler toute l'articulation du pied les orteils la cheville en faisant des petits cercles de pied courbez vos orteils, flexez vos pieds, pointez vos pieds dans tous les sens et tranquillement ramenez les bras au-dessus de la tête, entrelacez les doigts poussez les mains vers l'arrière, grandissez-vous, allongez-vous au maximum et relâchez les bras ici sont au-dessus de la tête mais les coudes sont relâchés, les bras légèrement pliés le dos de la main est en contact avec le sol vous allez ramener un pied et puis l'autre vers vos fesses les pieds sont écartés, largeur du bassin poussez sur vos pieds pour soulever légèrement les fesses et essayez de plaquer toute la colonne au sol ouvrez les genoux sur les extérieurs ramenez les deux pieds ensemble restez ici, laissez faire le poids du corps et ramenez les genoux vers votre poitrine, attrapez les genoux avec l'aide des mains ramenez les mains sur chaque genou, poussez les genoux vers l'avant jusqu'à tendre les bras enrouler la tête, regardez votre nombril, étirez le haut du dos et relâchez les vertèbres après vertèbres, tête envergne ouvrez les genoux sur l'extérieur et puis refermez les genoux vers la poitrine encore une fois ce mouvement, poussez les genoux vers l'avant, enroulez la tête et relâchez ouvrez les genoux sur les extérieurs et refermez les genoux vous allez garder le genou droit avec vous, posez le pied gauche au sol, tendre la jambe gauche si on n'arrive pas à garder le genou droit avec nous, on peut garder la jambe gauche fléchie et si vous pouvez vous amuser avec ce genou droit, allez de droite à gauche, faire des petits cercles sentez ce qui se passe dans votre articulation de la hanche, allez-y doucement vers l'intérieur, l'extérieur tirez un peu plus vers vous ou au contraire vers l'avant et vous allez ici passer le pied droit au-dessus du genou gauche, donc au-dessus de la jambe gauche ramenez les bras au-dessus de la tête vous allez tendre le pied droit dans une diagonale vers la gauche laissez décoller l'épaule droite tirez vraiment votre pied vers l'avant et votre main droite vers l'arrière trouvez une belle diagonale entre vos doigts de la main droite et vos orteils du pied droit vous allez plier le genou droit et venir sur le ventre juste vous laisser faire le poids du corps, venez sur le ventre, pliez le genou droit la hanche droite essaye de se déposer vers le sol laissez faire encore une fois le travail du poids du corps et repassez sur le dos, les deux genoux fiches ramenez le genou gauche vers vous, tombez la jambe droite au sol amusez-vous avec ce genou gauche, allez vers l'intérieur, l'extérieur, petit cercle et passez le pied gauche au-dessus de la jambe droite tendez les bras au-dessus de la tête étirez le pied gauche dans une diagonale vers l'avant l'épaule gauche se soulève vous allez rouler sur le ventre, pliez le genou gauche et revient sur le ventre, le genou gauche en retiré poids de la hanche vers le bas repliez les deux genoux, passez par votre côté droit et puis revenez sur le dos les deux genoux sont fléchis ramenez bien les fesses ici au sol et les pieds proches des fesses vous allez pousser sur vos pieds, levez les fesses vers le plafond gardez bien la tête dirigée face au plafond également genou dans l'axe des orteils et redéposez les fesses au sol, coccyx en dernier ramenez le pied droit au-dessus du genou gauche attrapez votre cuisse gauche changez de côté directement pied gauche au-dessus du genou droit attrapez la cuisse droite voilà, je suis le pied droit au sol puis le pied gauche passez vers le côté que vous souhaitez pour vous redresser entailleur sans forcer sur le dos mettez pour tout le monde la jambe droite devant le pied gauche ramenez les mains sur les genoux petit cercle d'épaule vers l'arrière peut-être une épaule après l'autre et les petits cercles de tête dans un sens et dans l'autre revenez face, montez le bras droit vers le plafond et décalez sur le côté gardez bien les deux fesses au sol baissez les épaules et redressez-vous même chose de l'autre côté et redressez-vous entrelacez les doigts poussez les mains vers le plafond grandissez, allongez la taille au maximum faites des tout petits cercles ici comme si vous vouliez dessiner un cercle avec vos mains vers le plafond dans un sens, dans l'autre et relâchez la main droite bien se déposer devant le genou droit et la main gauche derrière le dos prenez une grande inspiration regardez derrière revenez face et ici on va venir soulever le genou droit déposer le pied droit au sol la main gauche va s'étirer loin derrière le bras droit reste devant le genou droit et étirez-vous regardez derrière ça doit étirer jusque le côté de votre corps à gauche la fesse droite est bien soulevée du sol et le côté extérieur et la fesse gauche est posée au sol et revenez changez le croisement des jambes inspirez poussez les bras vers le plafond entrelacez les doigts grandissez-vous au maximum et descendez la main gauche devant le genou gauche main droite derrière le dos prenez une grande inspiration regardez derrière vous revenez face posez le pied gauche au sol ramenez la main droite bien derrière vous la fesse gauche se soulève on est en appui sur la fesse droite le bras gauche est bien devant le genou gauche le bras gauche est bien tendu et revenez vous allez tendre la jambe gauche sur l'extérieur si ça passe pas dans le sens prenez la longueur du tapis jambe gauche sur le côté pied gauche flex vers le plafond grande inspiration montez le bras droit vers le plafond étirez sur le côté vers votre pied gardez bien les deux fesses au sol et redressez-vous directement ici passez de l'autre côté jambe droite tendu sur l'extérieur jambe gauche fléchie prenez une grande inspiration bras gauche cette fois-ci vers le plafond et éventuellement vers le pied et redressez-vous revenez face à votre tapis si vous aviez pris la longueur du tapis aidez-vous ici on appuie sur les mains on est un peu comme à la plage on a un peu les épaules qui rentrent on est bien relâché et ouvrez les genoux sur les extérieurs une fois qu'on est ici les deux pieds bien ensemble vous allez prendre une grande inspiration essayez d'ouvrir la poitrine vers le plafond allez, étirez au maximum et relâchez le dos vous allez tendre les jambes vers l'avant pieds flex orteils dirigés face au plafond grandissez le dos au maximum essayez d'aller légèrement vers l'avant et enroulez le dos ramenez le nez le plus proche possible des genoux et déroulez le dos encore une fois allongez la tête loin vers l'avant le dos plat et enroulez le dos déroulez encore une fois et vous allez croiser les jambes ici pour venir dans la posture de l'enfant les fesses sur les talons reculez ici sur votre tapis allongez les bras vers l'avant reposez le front au sol et restez ici respirez toujours par le nez à n'importe quel moment si ça devient trop difficile si vous êtes trop essoufflé vous pouvez revenir dans cette posture tout au long de la classe et nous rattraper plus tard commencez à engager les bras tendez les bras gardez bien les paumes de main au sol les coudes se décollent du tapis éventuellement le front reste au sol si c'est possible et inspirez revenez dans un quatre pattes réajustez les mains ici sous vos épaules prochaine inspiration regardez le plafond expirez enroulez bas du dos milieu du dos haut du dos à chacun son rythme sur chaque expiration inspiration pardon regardez le plafond et sur chaque expiration enroulez le dos vous allez revenir dos plat avancez les mains vers l'avant gardez les fesses très hautes posez le front au sol étirez les mains au maximum vers l'avant laissez-vous glisser vers l'arrière posture de l'enfant et revenez dans un quatre pattes vous allez tendre la jambe droite vers l'arrière poussez le pied droit vers l'arrière comme si vous essayiez de pousser le talon et de le poser au sol ce n'est pas possible c'est juste un essai engagez légèrement le ventre ne cambrez pas le dos vous devez sentir un étirement du mollet droit éventuellement et ramenez les fesses bien au-dessus du genou gauche tendez la jambe gauche soulevez la jambe droite pardon soulevez la jambe droite tranquillement vous allez ramener le genou ici vers le nez dans un dos roux ramenez le genou vers le nez dans un dos roux et repoussez la jambe droite vers l'arrière orteille toujours bien dirigée face au sol encore une fois expirez genou vers le nez dans un dos roux et repoussez la jambe droite derrière reposez le pied droit au sol même chose de l'autre côté directement tendez la jambe gauche le pied gauche au sol reculez si c'est possible le poids du corps vers l'arrière et réajustez le poids du corps au-dessus du genou droit soulevez le pied gauche essayez bien d'ajuster les hanches de bien fermer les deux hanches regarde le tapis et expirez ramenez le genou gauche vers votre nez dans un quatre pas dos toujours avec contrôle tendez la jambe gauche vers l'arrière chaque mouvement est contrôlé et précis et encore une fois expirez genou vers le nez et repoussez le pied gauche derrière posez le pied gauche au sol vous allez réajuster les genoux ici largeur du bassin passez le pied droit le pied droit mais décidément aujourd'hui je vais vous faire faire n'importe quoi la main droite sous le bras gauche oreille droite au sol si vous vous retrouviez dans des postures totalement bizarres quand un cours commence comme ça poussez sur votre main gauche redressez-vous main gauche sous le bras droit déposez oreille gauche au sol et poussez sur votre main droite redressez-vous crochetez les anteilles derrière poussez les fesses vers le haut chien en bas vous pouvez plier une jambe et puis l'autre trouvant encore un petit peu de mouvement et elle revenait dans un quatre pattes vous allez descendre les coudes proches du corps la poitrine d'abord petite chenille j'appelle ça poussez sur les mains chien-tête en haut gardez les genoux au sol pour l'instant mais baissez les épaules reculez les fesses vers l'arrière posture de l'enfant encore une fois ça revenez dans un quatre pattes dos rond crochetez les orteils derrière chien-tête en bas revenez dans un quatre pattes dos rond passez par le dos creux déposez la poitrine au sol glissé vers l'avant chien-tête en haut posture de l'enfant relâchez les fesses sur les talons revenez dans un quatre pattes dos rond crochetez les pieds derrière chien-tête en bas restez ici prenez une grande inspiration par le nez expirez par la bouche gardez les genoux fléchis s'il faut étirez le dos au maximum poussez le coccyx vers le plafond marchez un pied après l'autre pour amener les pieds à côté des mains pieds écartés largeur du bassin relâchez la tête pour tout le monde pliez bien les genoux déroulez le dos vertèbre après vertèbre tête en dernier inspirez monter les bras vers le plafond expirez descendez dos plat vraiment dos plat pliez les genoux s'il faut relâcher la tête arriver en bas inspirez allongez le dos à mi-hauteur allongez au maximum expirez nez genoux encore une fois même chose inspirez allongez expirez nez genoux recule un pied après l'autre dans une planche pose les genoux au sol cette fois-ci essayez de garder le dos bien droit les coudes vont passer comme si vous les passez sous le corps et frôle le corps on descend inspirez chien tête en haut expirez crochetez les artes chien tête en bas marchez groin les pieds à côté des mains toujours les pieds écartés largeur du bassin soyez bien stable inspirez allongez le dos vers l'avant expirez les genoux remontent complètement bras vers l'avant et vers le haut dos plat surtout et ramène les mains en position de prière Tadasana inspire monte les bras vers le bas expire descend vers l'avant dos plat inspire allonge le dos et marche dans une planche directement descend les coudes proches du corps pose les genoux s'il faut chien tête en haut chien tête en bas respire ici et directement marche pour amener les pieds à côté des mains cette fois-ci tu vas serrer les pieds les gros orteils se touchent les genoux également prie bien les genoux ramène le ventre proche des cuisses inspire chaise bras vers le haut ouvre tes mains et s'il y a une de l'autre baisse tes épaules regarde vers l'avant de ton tapis et dépose le bout et dépose le bout des doigts au sol directement recule le pied gauche derrière le talon gauche se pose le pied gauche est à 45 degrés avec le pied droit inspire lève les bras vers le haut on est dans un guerrier numéro 1 à droite dépose le bout des doigts au sol monte sur la demi-pointe du pied arrière pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut dans un chien tête en bas à trois pattes orteils dirigés face au sol repose le pied droit à côté du pied gauche inspire monte sur les deux d'une pointe déroule dans une planche descend les coudes proches du corps chien tête en haut et chien tête en bas directement marche pour amener les pieds à côté des mains encore une fois serre les pieds serre les genoux plie les genoux inspire chaise bras vers le haut dépose le bout des doigts au sol directement recule le pied droit derrière pose le pied droit à 45 degrés guerrier numéro 2 à gauche le 1 pardon guerrier numéro 1 le nombre de boulettes dans ce cours respirez déposez les mains au sol montez sur la demi-pointe du pied arrière poussez le pied gauche vers l'arrière vers le haut chien tête en bas à trois pattes posez le pied gauche au sol et poussez le pied droit vers l'arrière expirez le pied gauche vous allez ramener le genou entre vos mains dans une planche et le genou va essayer de se coller à votre nez et repoussez exactement la même chose genou nez dans une planche et repousse le pied droit vient entre les mains directement en plusieurs fois s'il faut inspirez levez les bras vers le haut on est dans une fente à droite dépose le bout des doigts au sol voir la main gauche totalement ou sur un bloc lève le bras droit vers le haut dépose la main droite au sol pose le genou arrière si vous n'avez pas de problème de genou et que vous pouvez vous redresser faites-le ramenez les mains sur le genou droit rétroversez légèrement le bassin grandissez-vous et ramenez les mains de chaque côté du pied droit directement tendez la jambe arrière poussez le pied droit vers l'arrière vers le haut et reposez le pied droit au sol dans un chien tête en bas directement poussez le pied gauche vers l'arrière expirez et ramenez dans une planche le genou vers le nez repoussez encore une fois expirez le genou vers le nez repoussez le même chemin sauf que le pied vient se déposer entre les mains inspirez levez les bras vers le haut fente à gauche calmez votre respiration déposez les mains au sol levez le bras de gauche vers le haut redéposez la main gauche au sol posez le genou arrière si vous le souhaitez ramenez les mains sur le genou gauche rétroversez légèrement le bassin reposez les mains en sol et poussez la jambe gauche vers l'arrière et vers le haut dans un chien tête en bas marchez directement pour amener les pieds entre les mains serrez les pieds céder les genoux inspirez chaise bras vers le haut allez ne lâchez pas descendez les mains vers la ventre relâchez les doigts au-dessus des fesses posez le ventre sur les cuisses montez les bras vers le plafond essayez de rapprocher vos poules de main ensemble redescendez les mains vers vos pieds inspirez chaise bras vers le haut étendez les jambes ouvrez les pieds largeur du bassin remontez les mains vers le plafond expirez descendez vers l'avant un bout d'eau plat et posez le bout des doigts au sol si c'est possible si c'est pas possible prenez toujours votre blog votre dictionnaire ce que vous avez gardez la main droite au sol ou sur une surface pliez le genou droit le genou droit vient se plier bien devant le coude droit inspirez levez le bras gauche vers le haut et ramenez la main gauche au sol devant votre pied gauche pliez le genou gauche levez le bras droit vers le haut la tête la tête peut se diriger toujours vers le plafond quand on est dans des torsions comme ça ou juste regarder le côté droit si c'est trop dur pour votre nez redescendez la main droite au sol relâchez la tête pour tout le monde vers l'avant et allongez le dos vers l'avant restez ici au maximum étirez l'arrière des jambes et ramenez les deux mains ici à l'intérieur du pied droit reculez le pied gauche derrière pliez le genou droit on vient dans une fente avec les deux mains à l'intérieur du pied droit posez le genou arrière décrochez le pied si vous le souhaitez si vous le pouvez déposez les avant-bras au sol sinon restez un appui sur les mains je mange mes cheveux revenez en appui sur les mains si vous étiez allé sur les avant-bras et ici vous allez tendre la jambe arrière engagez légèrement le ventre on va essayer quelque chose aujourd'hui venez bien en appui sur les mains on va essayer de décoller le pied droit du sol et de ramener le genou droit vers votre coude droit repoussez le pied droit vers l'arrière vers le haut déposez le pied droit au sol directement poussez le pied gauche vers l'arrière et ramenez le pied gauche à l'extérieur de la main gauche posez le genou arrière décrochez le pied relâchez bien les hanches vers le bas le genou gauche peut se décaler vers la gauche revenez en appui sur les mains tendez bien vos bras tendez la jambe arrière engagez le ventre soulevez un petit peu le bassin soulagez le poids dans cette jambe gauche et le genou gauche se retrouve contre le cou poussez le pied gauche poussez le pied gauche vers l'arrière vers le haut revenez dans un chien tête en bas inspirez montez sur le bout des orteils descendez sur le ventre restez sur le ventre entrelacez les doigts au-dessus des fesses décrochez les pieds prenez une grande inspiration redressez-les ne bloquez pas la respiration essayez de rapprocher les paumes de main ensemble resserrez les omoplates redescendez les mains de chaque côté des cesselles repoussez vers l'arrière posture de l'enfant le front au sol relâchez les bras et déroulez le dos maintenant qu'on a fait une petite pause pour respirer vous allez me dire elle était quand la pause bon c'était pas très dynamique on va y aller entrelacez les doigts poussez les mains vers l'arrière ouvrez la poitrine expirez enroulez la tête posez le front le sommet du crâne au sol montez les bras vers le bas et redescendez les mains derrière déroulez le dos revenez dans un quatre pattes allez on y va ensemble crochetez les orteils poussez les fesses vers le haut chien tête en bas poussez le pied droit vers l'arrière et vers le haut vous allez expirer ramenez le genou droit vers votre coude droit comme tout à l'heure et repoussez le pied droit vers l'arrière genou droit coude gauche et repoussez le pied droit vient entre les mains inspirez levez les bras vers le haut descendez le buste vers l'avant entrelacez les doigts au-dessus des fesses ne laissez pas le ventre s'arrachir sur votre cuisse droite déposez le bout des doigts au sol ramenez le pied gauche à un mètre du pied droit posez le talon gauche au sol la jambe gauche est tendue si vous pouvez tendez la jambe droite si vous ne le pouvez pas vous pouvez aussi monter sur des blocs avec vos mains vous pourrez étirer le dos au maximum reculez la hanche droite et vous allez monter sur la demi-pointe du pied arrière allez montez vraiment sur le bout des orteils fléchissez la jambe droite pour tout le monde si elle était tendue vous allez essayer de soulever cette jambe gauche à 40 degrés donc parallèle au tapis orteils dirigés face au sol bout des doigts au sol est-ce qu'on peut essayer de décoller les mains du sol pour venir dans un guerrier numéro 3 5 4 3 2 1 redressez-vous ne lâchez pas ramenez le genou gauche dans votre main droite ouvrez le bras gauche sur l'extérieur 5 4 3 2 1 lâchez pas remenez dans un guerrier numéro 3 posez le bout des doigts au sol montez cette jambe gauche et redescendez le pied gauche à côté du pied droit inspirez chaise bras vers le haut expirez mains en position de prière inspirez regardez vers la droite et déposez le coude gauche devant le genou droit si le coude ne vient pas se déposer devant le genou restez un petit peu plus haut par contre vérifiez bien tout le monde que les deux genoux sont alignés regardez vers l'arrière si c'est possible inspirez revenez face déposez le bout des doigts au sol reculez le pied gauche derrière je sais la cuisse droite commence à brûler inspirez lever les bras vers le haut expirez mains en position de prière inspirez regardez vers la droite déposez le coude gauche devant le genou droit si c'est possible si c'est pas possible encore une fois juste l'intention vers la droite inspirez inspirez revenez face déposez le bout des doigts au sol ramenez le pied gauche à un mètre du pied droit encore une fois étirez au maximum cette jambe droite bravo tout le monde pliez le genou droit reculez le pied gauche derrière dans une fente poussez le pied droit vers l'arrière et vers le haut posez le pied droit au sol poussez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut cette fois-ci expirez genou gauche coude gauche repousse genou gauche coude droit et repousse le pied gauche entre les mains inspire lève les bras vers le haut descends les mains vers l'avant relace les doigts au-dessus des fesses essaye de rapprocher tes paumes de main relancement n'affaisse pas ton ventre sur ta cuisse gauche dépose le goût des goûts au sol ramène le pied droit pose le talon droit au sol essaye de tendre cette jambe gauche tu vas monter sur les orteils du pied droit de la jambe derrière pour tout le monde si ce n'est pas déjà fait plier la jambe gauche essayez de soulever ici cette jambe droite à 90 degrés parallèle au sol l'orteil face au tapis étirez votre dos guerrier numéro 3 décollez les mains du sol les mains en position de prière 5 4 3 2 1 redressez-vous la main gauche sur le genou droit étirez le bras droit vers l'arrière allez, relâchez directement inspirez montez les bras vers le plafond expirez chaise mains en position de prière inspirez regardez vers la gauche cette fois-ci déposez le coude droit devant le genou gauche si c'est possible inspirez revenez face et jetez la jambe droite vers l'arrière et prochaine inspiration regardez vers la gauche déposez le coude droit devant le genou gauche si c'est possible ramenez les mains de cher côté du pied gauche et ramenez le pied droit à un mètre du pied gauche étirez les deux jambes et reculez un pied et puis l'autre pour venir dans une planche reste ici pour 5 4 3 2 1 pose les genoux s'il faut descend les coudes proches du corps reste sur le ventre entrelace les doigts au-dessus des fesses monte le haut du buste ainsi que les jambes essaye de rapprocher les deux pieds ensemble 5 4 3 2 1 pose les mains recule posture de l'enfant relâche bravo tout le monde et reviens dans un 4 pattes crochette les artes et chien tête en bas on commence à avoir un petit peu chaud pousse le pied droit vers l'arrière et vers le haut directement ramène le pied droit entre les mains tu vas poser le talon gauche au sol 90 de rien pousser le bras gauche vers l'avant cercle de bras galier numéro 2 à droite inspire monte les bras vers le plafond referme le pied droit vers l'intérieur ramène les mains ici sur l'extérieur des jambes on glisse les mains le long des jambes avance le buste vers l'avant jusqu'où tu peux le dos bien droit si c'est beaucoup trop désagréable pour toi avec les mains sur les extérieurs des jambes tu peux ramener les bouts des bois au sol et pour tout le monde ramenez les mains ici sous les aisselles prenez une grande inspiration redressez-vous complètement poussez la tête vers l'avant et vers le haut ouvrez le pied gauche sur l'extérieur galier numéro 2 à gauche fixez un point devant vous vérifiez bien que votre genou gauche est devant aligné plutôt avec vos orteils et ramenez la main gauche au sol puis la main droite on est dans une fente à gauche oui je le sais vous êtes de dos à l'ordinateur c'est fait exprès poussez le pied gauche vers l'arrière et vers le haut dans un chien tête en bas reposez le pied gauche au sol inspirez revenez dans une planche descendez les coudes proches du corps faites-vous confiance chien tête en haut et chien tête en bas ramenez les pieds ici vers les mains relâchez la tête relâchez la tête puis écartez largeur du bassin relâchez bien la tête pliez les genoux déroulez le dos vertèbre à plus vertèbre tête en dernier restez de dos à l'ordinateur fixez un point devant vous vous allez attraper le genou droit avec l'aide de vos mains tout simplement levez le genou droit et attrapez-le avec vos mains on va revenir dans un guerrier numéro 3 on l'a fait tout à l'heure on pousse le pied droit vers l'arrière on allonge le dos vers l'avant on vient dans un guerrier numéro 3 posez le bout des doigts au sol montez la chambre vers le plafond ramenez le nez vers votre genou et ramenez le pied droit à côté du pied gauche resserrez bien les pieds serrez les genoux inspirez chaise bras vers le haut fixez un point devant vous ou devant votre tapis redressez-vous avec l'aide des mains soulevez le genou gauche attrapez le genou gauche essayez bien de tendre la jambe de terre ramenez les mains en position de prière poussez la jambe gauche vers l'arrière guerrier numéro 3 déposez le bout des doigts au sol montez la jambe vers le plafond le nez vers votre genou étirez vraiment la jambe vers le haut et redescendez le pied gauche à côté du pied droit relâchez la tête inspirez allongez le buste vers l'avant expirez les genoux inspirez remonte complètement bras vers l'avant et vers le haut main en position de prière allez dernier exercice sans regarder l'écran une salutation en entier inspirez monte les bras vers le plafond expirez descendz vers l'avant dos plat inspirez allongez le dos bout des doigts au sol expirez planche reprends une inspiration assisez expirez descend les coudes proches du corps inspire chien tête en haut expire chien tête en bas bravo tout le monde prenez une grande inspiration par le nez expirez par la bouche déposez les genoux au sol et revenez dans la posture de l'enfant tout simplement posez le front au sol relâchez les coudes déroulez le dos et revenez face à moi les fesses au sol il faut donc plus en plus lâcher l'écran et vous fixez devant un point un point devant vous pour tenir vos équilibres de mieux en mieux on a donc les fesses au sol les pieds devant nous ramenez la paume des mains dirigée face au plafond et soulevez le bas des jambes si vous le souhaitez si vous le pouvez surtout tendez les jambes vers le plafond pour 5 4 3 2 1 ok repliez les jambes ouvrez les genoux sur les extérieurs et allez vers l'avance soit on essaie d'avoir le dos le plus plat possible soit on peut ici enrouler le dos essayez de ramener le front vers les pieds ne tirez pas les pieds vers vous ça ne sert à rien laissez vos pieds tranquilles au contraire c'est juste le front qui s'abaisse vers les pieds et dérouler le dos vous allez revenir croiser les jambes ou passer comme vous le souhaitez si ça ne passe pas comme ça pour venir dans un quatre pattes vous pouvez très bien passer les jambes par le côté pour venir dans un quatre pattes allumiez-vous bien tendez la jambe droite vers l'arrière et soulevez la jambe droite du sol vous allez ramener comme tout à l'heure le genou vers le nez dans un dos et vous allez essayer de passer le pied droit devant le genou gauche et poser le genou droit entre vos mains jusque là j'espère que ça s'est bien passé reculez un petit peu le genou gauche derrière et on est dans un pigeon dynamique donc ici si vous avez des problèmes de genou ne le faites pas les autres si ça ne vous fait pas mal montez les bras vers le haut essayez de rétroverser au maximum le passant étirez le pisseau à sa gauche étirez les bras vers le plafond toute l'énergie ici est vers le haut et écoutez-moi bien descendez le bout des doigts au sol ramenez un avant-bras au sol et puis l'autre tendez la jambe arrière engagez légèrement le dos légèrement dos rond pour laisser l'espace au genou droit et au pied droit de reculer dans une planche hop et on réaligne le dos posez les genoux au sol posez le bas du ventre au sol ouvre les mains alignées au cou petit sphinx et repousse sur les avant-bras pose sur de l'enfant reviens dans un quatre-pattes dans la jambe gauche vers l'arrière cette fois-ci décolle le pied gauche expire en roule le dos ramène le genou vers le nez passe ton pied gauche au-dessus du genou droit pose le genou gauche entre tes bras recule le pied arrière et le genou arrière pas trop loin histoire de rester dans un pigeon dynamique inspire lève les bras vers le haut rétroverse le bassin allonge le dos au maximum vers le haut respire tout en parlez si c'est possible pose les mains au sol les avant-bras au sol comme tout à l'heure tend la jambe arrière engage ici le dos recule le pied gauche derrière on est dans une planche dernier effort de la classe pour 5 4 3 2 1 pose les genoux au sol directement reviens dans un quatre-pattes bravo maintenant c'est que du facile pose l'avant-bras droit au sol donc l'avant-bras droit au sol recule un petit peu le genou gauche derrière tu vas avancer le bras gauche loin vers l'avant et peut-être vers ton côté droit étire les fesses vers l'arrière le bout des doigts gauche vers l'avant et vers la droite pose le front sur ton avant-bras droit et reviens tout en douceur et reviens tout en douceur à quatre-pattes recule le genou droit pose l'avant-bras gauche cette fois-ci au sol avance le bout des doigts droit loin vers l'avant et vers la gauche un petit peu pose le front sur ton avant-bras pousse les fesses vers l'arrière il revient dans un quatre-pattes on va venir dans une posture de l'enfant un peu modifiée on ouvre les genoux presque la largeur du tapis on recule les fesses sur les talons on avance les mains vers l'avant si on peut on pose le menton au sol si c'est désagréable on pose le front au sol et soulevez la tête pour tout le monde soulevez un petit peu le ventre et ramenez ici les mains vers votre gauche étirez votre main droite le plus possible elle essaye de dépasser la main gauche revenez face même chose de l'autre côté et revenez face déroulez le dos on va venir étirer les cuisses qui ont beaucoup travaillé aujourd'hui vous allez venir ici un peu vers l'avant du tapis si comme moi vous êtes derrière et vous allez ici ramener la jambe droite je me mets face à vous pour vous montrer hop là on décale ici tout le poids du corps vers la droite et on vient s'asseoir sur le côté donc le pied droit ici on va le décaler la jambe gauche elle est vers l'intérieur et la jambe droite elle est ouverte ok hop une fois qu'on est ici on peut aller vers l'arrière rétroverser légèrement le bassin étirer la cuisse gauche si on ne sent rien du tout on peut éventuellement essayer de poser le coude droit voire le coude gauche si on est vraiment à l'aise on pose tout le dos au sol pour ceux qui sont passés sur le dos ou sur les coudes passez bien ici vers votre côté droit donc pour ceux qui sont sur le dos revenez en petite boule vers votre côté droit et aidez-vous de vos mains pour vous redresser les autres en appuie sur les mains juste redressez-vous ramenez les jambes ici face et allez de l'autre côté laissez tomber les genoux vers la gauche cette fois-ci essayez de ramener bien le pied droit vers votre fesse et allez vers l'arrière trouvez vraiment l'étirement qui vous convient et si vous le souhaitez aller sur les coudes voire sur le dos je vous le souhaite je vous le souhaite Pour ceux qui sont sur le dos, revenez en petite boule vers votre côté gauche cette fois-ci et redressez-vous tout simplement et pour tout le monde, une fois redressé, tendez les deux jambes vers l'avant, comme au début de la classe, sauf que cette fois-ci on essaie bien de ramener la chair des fesses vers l'arrière, montez les bras vers le plafond, grandissez-vous, expirez, allez vers l'avant, si vous avez un tee-shirt qui traîne une écharpe, une sangle et que vous en avez besoin, prenez-le pour étirer le dos au moins six mois. Et pour tout le monde, relâchez le dos au moins, le nez s'approche des genoux. Et déroulez le dos. On va venir allonger sur le dos, ramenez bien vos genoux proches de la poitrine. Vous pouvez faire des petits mouvements de droite à gauche pour relâcher le bas du dos. Et puis ramenez les bras à l'intérieur des jambes, serrez bien vos pouces avec vos autres doigts, attrapez vos pieds, l'intérieur de vos pieds, les pieds flex. Gardez bien le menton proche de la poitrine, happy baby. Essayez d'ancrer ici vos genoux vers le tapis. La colonne est bien au sol, menton toujours proche de la poitrine. Et relâchez, ramenez bien les genoux vers vous. Et roulez en petite boule sur le côté gauche. Ouvrez le bras droit sur l'extérieur. Les genoux sont vraiment ici dirigés vers votre poitrine. Avec votre main gauche, attrapez votre genou droit. Regardez le plafond ou votre côté droit. Si l'épaule droite est soulevée du sol, ramenez la main droite sur le ventre. Et relâchez le coude vers le bas. Si l'épaule droite est posée au sol, vous pouvez même tendre le bras droit sur l'extérieur. Et revenez en petite boule sur votre côté gauche. Roulez sur le dos, un genou après l'autre. Et d'abord, roulez en petite boule sur le côté droit. Ramenez bien la main droite sur le genou gauche. Et ouvrez le bras gauche sur l'extérieur. Si l'épaule gauche est soulevée du sol, ramenez la main gauche sur le ventre et laissez faire le poids du corps. Revenez vers votre côté droit en petite boule. Et roulez sur le dos, un genou après l'autre. Tendez une jambe et puis l'autre. Amenez les bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous au maximum. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Relâchez. Encore une fois. Faites les derniers mouvements qui vous sont nécessaires. Trouvez la posture d'immobilité. Shavasana. Les pieds retombent naturellement sur l'extérieur. Le menton est légèrement rentré vers la poitrine. Les paumes de main sont dirigées face au plafond. Les épaules sont basses. Le corps est totalement relâché. Essouré, étiré. Sentez la différence d'état de corps entre le début de la classe et maintenant. Peut-être avez-vous un corps plus conscient, plus disponible. Peut-être avez-vous un corps plus conscient, plus disponible. C'est important pour vous aujourd'hui. Acceptez de progresser en douceur, petit à petit. soyez fiers de votre séance d'aujourd'hui avec des micro-mouvements bouger la tête de droite à gauche vraiment comme si on voulait sentir le tapis ici sur l'arrière du crâne et puis tranquillement venez en petite boule sur le côté droit de votre corps avec éventuellement une main un bras sous vos oreilles droites sentez-vous le plus confort possible dans cette position réénergisez tout votre corps gardez les yeux fermés aidez-vous de vos mains vous redressez le dos venez en position de timer les mains sont en position de prière sur le plexus solaire prenez une grande inspiration ouvrez les yeux expirez inspirez frottez les pommes de main en sang et juste ici pour reprendre qu'on peut avec son corps passer par vos pieds vos mollets vos genoux les cuisses l'extérieur l'intérieur les fesses le bas du dos le ventre la poitrine le plexus solaire la nuque les épaules les bras les coudes les avant-bras les poignets les mains les doigts éventuellement passer par le cuir chevelu le visage et refrottez les paumes de main ensemble et poussez les mains vers le plafond prenez une grande inspiration expirez descendez les mains vers l'avant enroulez la tête une dernière fois et déroulée les dos samasté merci beaucoup je vous souhaite une très belle journée profitez bien et donc je vous dis à la semaine prochaine exceptionnellement 18h30 mercredi et non pas moudine merci beaucoup à la semaine prochaine au revoir